Alors, une petite vidéo sur la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, ça va aller un petit peu vite, mais l'idée c'est que vous ayez les éléments essentiels pour pouvoir aborder ce texte sereinement. Donc il s'agit du préambule, le préambule se situe après un texte, deux textes liminaires, qui sont l'adresse à la reine et puis une sorte d'épître aux hommes, d'adresse d'apostrophe aux hommes, « Le homme est-tu capable d'être juste ? » qu'on étudiera peut-être à part parce que c'est un texte plutôt intéressant. Alors, ce préambule, comment commence-t-il ? « Les mères, les filles, les sœurs représentantes de la nation demandent à être constituées en Assemblée nationale. » Ça, c'est la première phrase. Et après, vous n'avez qu'une seule autre phrase qui constitue quasiment l'intégralité du préambule avant le petit paragraphe final. Donc on a trois phrases, en réalité, dans ce préambule, dont une phrase gigantesque qui constitue l'essentiel du texte. Comment appellent-elles les femmes ? Elles pourraient utiliser un terme générique, « les femmes », elle ne va pas faire ça et c'est plutôt habile. Elles vont les définir par leurs liens affectifs, familiaux, par rapport aux hommes. C'est une sorte de posture de soumission qu'elles adoptent au départ et c'est une stratégie d'argumentation qui peut porter ses fruits. Elle utilise un rythme ternaire qui est caractéristique du style oratoire, rhétorique, les mères, les filles, les sœurs, avec un ordre descendant. Elle évoque d'abord ce qui est le plus important, les mères, puis les filles, puis les sœurs. Vous voyez que le lien affectif avec l'homme va en s'atténuant, elle commence par ce qui est le plus important. Mais ces femmes qui sont définies par leur lien affectif avec les hommes sont tout de suite après redéfinies à travers une autre périphrase, représentante de la nation qui a, elle, un sens politique. Donc elle rappelle le rôle social de la maternité, parce que s'il n'y a pas de femmes, il n'y a pas les hommes qui sont là pour gouverner, faire la révolution, etc. Il n'y a pas de société en réalité sans les femmes. Elle va sacraliser un petit peu la figure de la mère en la jetant comme ça en tête du préambule. Mais elle va modifier ensuite ce regard que l'on porte sur les femmes, cette posture des femmes dans la société, en la politisant avec ce terme de nation qui est assez important. Parce que la nation n'a pas du tout le même sens que le peuple en réalité. Donc là, il faut reprendre l'étymologie latine. Natio, c'est la race, c'est le peuple dans son sens ethnique. C'est les humains qui constituent vraiment le corps social. Le peuple, c'est au départ populus, le peuple des citoyens, le peuple en tant qu'institution politique. Alors ces femmes, que font-elles ? Elles demandent à être constituées en Assemblée nationale. Donc ce terme est assez important puisqu'on a affaire à un texte de revendication. On va avoir plusieurs termes comme ça qui évoquent cette posture de demande. Donc un texte de revendication, et c'est tout à fait normal dans le cadre de la Révolution française, des États généraux, de l'institution, de la Convention, etc. Donc vous avez ici un texte qui s'annonce comme un texte de revendication, ce que sera la déclaration avec ces articles. Que veulent-elles être constituées en Assemblée nationale, ce qui sous-entend qu'elles n'ont pas le droit de l'être, qu'elles sont privées de ce droit ? S'ouvre alors la deuxième grande phrase. Alors vous voyez que je ne dis pas tout ce qui est sur les diapos, je vous laisse prendre des notes par rapport aux diapos. Donc elle va mettre en avant les droits que les femmes devraient avoir dans cette deuxième grande phrase. Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, elles ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés de la femme. On s'arrête là. On a déjà les deux premières parties de la phrase. Ça commence par un participe présent qui est en expansion du sujet, par rapport au sujet « elles ont résolu », qui est complété par une subordonnée complétive, que l'ignorance l'oublie, blabla, jusqu'à corruption des gouvernements, puis la principale. Et tout le reste de la phrase, ce seront des subordonnées de but, qui vont mettre en avant les objectifs de cette déclaration, de ce texte qu'Olympe de Gouges a composé. Vous savez qu'Olympe de Gouges dictait ces textes, il ne les écrivait pas directement, ce qui peut parfois justifier certains petits flottements dans la syntaxe. Que doit-on considérer avant de pouvoir comprendre ce que les femmes demandent ? Qu'est-ce qu'elles avaient en visu ? Qu'est-ce qu'elles avaient sous les yeux ? Parce que dans « considérer », on a le radical sidéral étoile, le radical de la lumière, de la vue. Qu'est-ce qu'elles ont considéré avant de prendre leur résolution ? Elles ont considéré que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme. Vous remarquez le rythme ternaire. Ignorance, oubli, mépris. Ce rythme ternaire, c'est un simple effet d'emphase, puisque les trois termes sont à peu près synonymes. Si ce n'est que, vous devez remarquer l'homéothéleute qui associe pour l'oreille qui fait rimer oubli et mépris. Alors l'ignorance, oubli et le mépris de quoi ? Des droits de la femme. Et alors là, c'est très habile parce qu'elle ne va pas les définir, en réalité, ces droits de la femme. Du coup, ça peut tout englober, finalement. Donc on aurait méprisé les droits de la femme. Et là, il faut revenir quand même au texte qui précède le préambule, donc l'adresse à la reine, à la reine Marie-Antoinette. Dans ce texte, Olympe de Gouges rappelait qu'en réalité, les femmes sous l'Ancien Régime étaient assez libres. Même si elles n'avaient pas de droit officiel important et de droit politique, elles avaient une certaine liberté et leurs paroles comptaient. Elles avaient une place dans la société, place qu'elles ont perdue pendant la Révolution. Et il ne faut vraiment pas oublier ce point, parce que la Révolution, c'est quand même un moment politique particulièrement misogyne. Et les quelques droits que les femmes avaient et l'influence que les femmes avaient sous l'Ancien Régime, elles l'ont perdue sous la Révolution. Et là, on a quelque chose de tout à fait intéressant qui surgit. Les droits de la femme, donc l'oubli des droits de la femme, sont et la seule cause des malheurs publics et de la corruption des gouvernements. Donc ça, c'est très important, ces deux termes. Là, vous avez un effet binaire, malheur public, corruption des gouvernements. Tout le texte va être construit comme ça, sur des rythmes ternaires, oratoires, sur des rythmes binaires, d'opposition ou qui se complètent. L'adjectif seul doit être considéré, puisque là, on aurait une cause unique. Donc on a une espèce d'emphase énorme, de grossissement, d'exagération autour de cette cause. Donc le mépris des femmes, ce serait la seule cause des malheurs publics et de la corruption du gouvernement. Là, vous avez des termes qu'il faut bien rattacher à l'état d'esprit général d'Olympe de Gouges. C'est une femme du XVIIIe siècle, elle est rousseauiste. Donc l'objectif essentiel de toute l'action de ces hommes du XVIIIe siècle, c'est le bonheur. C'est un des concepts, une des notions les plus importantes du XVIIIe siècle. Donc on va retrouver cette idée de malheur au début du texte. On retrouvera à la fin de notre préambule le fait que la Constitution doit assurer le bonheur de tous. Et puis, il y a une deuxième facette. Dans ce rythme binaire, vous avez la question du bonheur, avec son antonyme le malheur. Et de l'autre côté, vous avez la question morale. Olympe de Gouges est une moraliste. Et ça va être un grand souci pour elle, une énorme déception, parce que le XVIIIe siècle était un siècle assez débauché, assez libertin, on va y revenir. Et donc les mœurs s'étaient dissolues, les gens se comportaient mal, il y avait une sorte de débauche généralisée. Et un certain nombre de gens avaient espéré que la Révolution allait restaurer les mœurs, qu'on allait abolir un certain nombre de pratiques, interdire un certain nombre de pratiques, etc. Et en réalité, ce n'est pas ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez un peu au sujet, vous pourrez lire d'autres textes d'Olympe de Gouges, dans lesquels elle n'a pas de mots assez durs pour condamner la débauche des révolutionnaires, les viols, etc., etc., tout ce qui s'est passé pendant la Révolution, jusqu'à ce qu'elle-même soit zigouillée, guillotinée. Donc on a ici quelque chose qui est assez intéressant, parce qu'on a un propos moral qui vient se greffer sur des considérations politiques. On l'oublie un peu, nous, dans notre époque, où les hommes politiques sont assez corrompus, ils sont tous des affaires, ils sont tous mis en accusation, ça nous paraît presque normal de dissocier morale et politique. Et en fait, non, ce n'est pas du tout normal. Et ce qui est normal, c'est la posture d'Olympe de Gouges, d'associer les deux. Normalement, on doit gouverner en vue du bien, et du bien des populations, mais ce n'est pas simplement bien vivre, c'est-à-dire vivre confortablement, avec de l'argent, etc. Le bien, ce n'est pas la prospérité matérielle. Le bien, c'est avant tout le bien moral. Et elle considère que si la société n'est pas une société morale, si les gens se comportent mal, de façon malhonnête, indigne, à ce moment-là, il ne peut y avoir que des malheurs, et des malheurs sur le plan politique également. Donc une fois qu'elles ont observé tout ça, les femmes, là vous voyez, vous faites attention au pluriel générique, là on est passé vraiment aux femmes, elles ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels inaliénables et sacrés de la femme. Là, c'est plutôt amusant, parce qu'en fait, elle est toute seule, Olympe de Gouges, à avoir résolu cela, à avoir écrit cette déclaration solennelle. Elles ne se sont pas réunies, les femmes, en assemblée constituante à laquelle auraient participé des centaines de femmes qui auraient rédigé ce texte. Elle est toute seule. mais elle devient le porte-parole, le héros de... Alors, héros H-E-R-A-U-T, donc celle qui parle au nom des autres, le héros des femmes qui devraient, en fait, prendre ces dispositions-là. Donc que va-t-elle exposer ? Les droits naturels inaliénables et sacrés de la femme. Là, on a trois termes qui sont très importants aussi et qu'il faut bien faire résonner en gardant à l'oreille l'état d'esprit du XVIIIe siècle. Naturel, ça renvoie à toute la pensée rousseauiste, toute la pensée des Lumières tournée vers la nature. Inaliénables, là, c'est vraiment une pétition de principe, parce qu'en réalité, ils sont tous inaliénables, les droits des femmes. La preuve, elle passe son temps à dire qu'on les a privés de leurs droits. Donc elle dit que normalement, on ne devrait pas pouvoir supprimer ces droits. et ils sont sacrés, ce qui donne une dimension un peu mystique à son propos, une dimension transcendante, puisque tout ce qui relève du sacré relève de la religion, de la spiritualité, et donc quand même hors du champ de la politique, ça surplombe le champ de la politique. Donc là, la proposition principale est terminée. Et on arrive aux objectifs de ce texte. On a trois grandes subordonnées qui commencent toutes par « afin que ». Afin que cette déclaration, afin que les actes du pouvoir des femmes, afin que les réclamations des citoyennes. Et tout ça s'emboîte. Vous voyez, il y a une sorte de raisonnement logique. Il faut poser la première pierre pour pouvoir poser les autres. Tout s'enchaîne. Alors, quel est le premier objectif ? Afin que les actes du pouvoir des femmes et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés. On retrouve l'opposition hommes-femmes. Le pouvoir des femmes, le pouvoir des hommes. Et on doit pouvoir les comparer avec le but de toute institution politique. Il est bien question ici, pas seulement de droits, il est bien question de pouvoir. Donc on a un propos qui est nettement politique avec cette idée que les femmes, elles doivent agir, les actes du pouvoir des femmes, de la même manière que les hommes peuvent agir. et agir dans quel domaine ? Eh bien, agir dans le domaine politique. Donc tout ça, ça a une actualité vive, parce que la capacité individuelle d'avoir une action politique, c'est la revendication essentielle de la Révolution. Et donc, elle s'inscrit vraiment dans un propos contemporain, mais elle réintroduit les femmes dans le champ de cette réflexion autour du pouvoir politique. « Afin que les réclamations des citoyennes fondaient désormais sur... » Ah, mais j'ai sauté ! La première phrase ! « Afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs. » Là, c'était intéressant. Je fais un petit retour en arrière, pardon pour le fait que j'ai sauté une ligne. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est le terme « rappel ». Olympe de Gouges titille un petit peu les femmes ici parce qu'elle leur dit qu'elles oublient de revendiquer, elles oublient de se battre pour leurs droits. Et il faut que ce texte soit tout le temps sous leurs yeux pour leur servir de pense-bête, d'aide-mémoire, de manière à ce qu'elles ne se laissent pas aller à la résignation, qu'elles ne se laissent pas dépouiller sans se battre, que sans cesse, elles-mêmes est présentes à l'esprit en même temps que les hommes, ces droits et ces devoirs que tous les membres du corps social ont. Donc, tous les membres du corps social, ici, elles incluent évidemment les femmes, ce qui est quelque chose de nouveau puisque dans le corps des citoyens, évidemment, Olympe de Gouges ne sera pas entendu, dans le corps des citoyens, seuls les hommes ont droit à la parole, ont droit de vote, ont droit de participer aux assemblées, etc. Donc, elles, elles revendiquent un corps social unifié qui ne discrimine pas selon les sexes. Dernière subordonnée, afin que les réclamations des citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous. Alors, à la fin, on a un nouveau rythme ternaire. En réalité, ce n'est pas vraiment un rythme ternaire parce qu'elle ne met pas tout sur le même plan. Là, c'est un petit peu... Elle fait résonner le rythme ternaire dans l'oreille du lecteur tout en construisant, en fait, un rythme binaire. Donc, a-t-on le maintien de la Constitution, les bonnes mœurs et le bonheur de tous ? Donc, comme je le disais tout à l'heure, le propos moral s'entremêle avec le propos politique. L'objectif de tout ça, quel est-il ? L'objectif de tout ça, c'est la moralisation de la société dont les femmes doivent être un acteur essentiel. Et là, Olympe de Gouges, elle a une parole qui est quand même assez intéressante et qui n'est pas fausse, quand même, d'un point de vue historique, c'est que les femmes ont souvent des mœurs un peu moins dissolues que les hommes. Alors, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux, en tout cas, jusqu'à la libération sexuelle de la fin du XXe siècle, jusqu'à la pilule, etc. À partir du moment où le corps des femmes était porteur de maternité dès qu'elles avaient des relations sexuelles, évidemment, elles font plus attention que les hommes. Donc, une femme est souvent plus sage qu'un homme. Et puis, il y a les hormones, il y a l'éducation, il y a plein de choses qui font que les femmes ont, par cet instinct maternel qui va tourner leur tendresse vers les enfants, par un jeu hormonal et un jeu de tempérament qui fait qu'elles n'ont pas de testocérone ou qu'elles sont moins agressives, moins soumises aux pulsions, etc. Les femmes sont souvent un facteur d'apaisement, de temporisation, d'harmonisation, d'un groupe social. Et en général, les groupes d'hommes sont beaucoup plus violents, beaucoup plus agressifs, etc., que les groupes de femmes. Et comme son propos est moral, elle considère que la société doit s'appuyer sur les femmes pour avoir de bonnes mœurs, avoir des mœurs polissées, avoir des mœurs apaisées, rétablir, vous voyez, le sens de la famille, le sens de l'union, la solidarité, l'entraide, la négociation, le calme, la paix, etc. Et cela doit concourir à ce qui est l'objectif ultime de la pensée de l'âme de gauche, de son action politique, et ce qu'elle croit encore, à ce moment-là, être l'objectif ultime de la révolution. Et la terreur, et tout ce qui va suivre, va lui montrer que ce n'était pas du tout l'objectif de la révolution. Mais ce qu'elle croit encore être l'objectif de la révolution, à savoir le bonheur de chaque individu, de chaque Français, de chaque membre du corps social. Et puis, on a une petite conclusion. En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de la femme et de la citoyenne. Donc ça, c'est la petite conclusion qui introduit le texte. Et pour autant, cette conclusion est très solennelle. Cette conclusion est un peu provocatrice parce qu'elle va mettre en avant les femmes. Les femmes, on les appelait le sexe au XVIIIe siècle. Et c'était le sexe sous-entendu faible qui est moins fort physiquement que les hommes, qui a moins de capacités. Ici, elle, elle va retourner le postulat initial évoquer un sexe supérieur en beauté et en courage. Et qu'est-ce qu'elle met en avant pour justifier cette supériorité qu'auraient les femmes en courage ? C'est le fait que les femmes sont capables de donner naissance aux enfants et que c'est la plus grande douleur que les humains peuvent affronter. Donc là, il y a une petite provocation amusante, une sorte de pirouette pour titiller les hommes. Et donc, les femmes définies par leur sexe, donc c'est très très genré, on est bien d'accord, comme texte, reconnaissent et déclarent, donc ça, on a des verbes qui renvoient au vocabulaire juridique, oratoire, du discours politique. et elle se met en présence de l'être suprême. L'être suprême, vous revoyez vos connaissances historiques, c'est cette instance religieuse, spirituelle que la révolution a substituée aux dieux du christianisme, plus précisément du catholicisme, quand ils ont, puisque la révolution est une grande aventure anticléricale et antireligieuse. Les premières mesures prises par les révolutionnaires sont des mesures à caractère religieux et donc, ils ont remplacé ça par cet être suprême. Elle est, au Lame de Gouges, on n'oublie pas, dans la mouvance rousseauiste, déiste, qui reconnaît la présence de l'être suprême, qui reconnaît qu'il y a un dieu, un créateur, mais qui ne reconnaît plus les dogmes catholiques en tant que tels et la prédominance de l'Église catholique dans la société. Alors, elle va redéfinir les droits de la femme et de la citoyenne qui sont énoncés dans la suite des articles. On n'oublie pas que ces articles, ce sont des pastiches et que ce texte n'est pas fait pour être pris à la lettre, ce n'est pas un texte officiel, ce n'est pas un texte qui a une portée politique directe, d'ailleurs, il ne sera même pas publié avant le XXe siècle, donc il faut bien se rendre compte qu'elle n'est pas naïve non plus quand elle le compose, elle n'a pas l'intention, elle sait qu'elle ne sera pas entendue, elle n'a pas l'intention de proposer un texte équivalent à la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc voilà, je vous ai un petit peu dans cette dernière diapo, celle qui est affichée en ce moment, vous voyez quelques petites références autour de cette question morale au XVIIIe siècle et je vous souhaite donc de bonnes révisions, j'espère que, c'est allé très très vite, mais vous pouvez réécouter, j'espère que vous avez mieux compris les enjeux de ce préambule et comment il s'articule, comment il se construit, comment il se compose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour écouter d'autres petits cours sur les textes que vous pourriez avoir à réviser pour le baccalauréat et donc je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada